L'art du fast-food, la subtile alliance du bœuf surmontée d'une tranche démantale, rehaussée d'une onctueuse sauce, et pour faire passer le tout, une rasade de soda. Sauf que ce repas, c'est l'équivalent de 20 morceaux de sucre et 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, soit plus de 1000 calories, une telle alimentation à dose quotidienne serait néfaste pour la santé. Ces menus-là sont très riches en calories, déséquilibrés, parce que par manque de fibres, il n'y a pas assez de légumes, cause de surpoids également. Pourtant, beaucoup se laissent tenter. Si on devait donner une définition, oui, je serais accro du fast-food. On est plutôt adepte du fast-food, surtout du côté pratique, quand il fait beau, comme par exemple aujourd'hui. C'est vrai que c'est très bon, j'adore ça. La restauration rapide, c'est un chiffre d'affaires de plus de 45 milliards d'euros, loin devant la restauration classique. Il faut dire que les fast-foods sont partout, à chaque coin de rue, et que ça ne coûte pas cher. Sandwiches, maki, pâtes minutes, avant de les avaler, nous les avons soumis au test d'une nutritionniste. Vous avez votre viande, votre fromage, et votre pain, et votre salade. Ce repas a cette notoriété de malbouffe, mais qui peut ne pas l'être si vous l'associez avec une salade, une boisson d'eau classique. Là, les quantités de taboulé restent insuffisantes. Le morceau de poulet mériterait d'être en double. Les crudités, c'est bon, il y a ce qu'il faut. Il faut forcément compléter ce plat, toujours, soit avec un fruit, soit avec un produit laitier, pour que vous puissiez avoir de l'énergie suffisante tout le reste de la journée. Ces deux plats, les sushis, maki et pâtes au saumon, ont le même problème au niveau de la répartition des aliments, c'est-à-dire trop de féculents. Là, énormément de pâtes, là, énormément de riz, et très peu de protéines qui vont vous permettre d'avoir cette sensation de satiété. Ces plats, en soi, méritent d'être complétés, comme tout le reste des autres plats, les cheeseburgers ou la salade composée, d'un produit autre, donc plutôt protéines, pour pouvoir maintenir votre journée et ne pas avoir cette sensation de faim ou de grignotage. Des plats pas inintéressants s'ils sont bien associés, mais souvent, ils sont accompagnés de produits qui font grimper le compteur calorique. Ça peut être des frites, ça peut être une glace en complément, ce qui va ajouter à la quantité de matières grasses saturées, et on sait qu'elles sont délétères pour le système cardiovasculaire. Des menus déséquilibrés, oui, mais inutiles de les bannir. Les nutritionnistes estiment qu'on peut en consommer tous les 7 jours, voire tous les 10 jours. Un Français sur 10 avoue succomber au moins une fois par semaine. Bon, alors.